Un petit point sur mon abri à tomate, donc comme vous le voyez j'ai déjà posé l'arrière de la structure. Donc ce sera le haut de la pente. Je me suis pris en appui sur le muret que j'avais déjà. J'ai mis quatre pattes pour tenir chaque poteau et j'ai réuni les poteaux entre eux par des poutres qui font faire un peu plus de 3 mètres. Pour l'instant je ne les coupe pas, je les couperai uniquement à la fin quand j'aurai positionné mes plaques de polycarbonate, les ondulines, les plaques ondulées en polycarbonate. Donc voilà, c'est la première étape. Sur le devant je vais mettre également les mêmes poteaux. Les poteaux font deux mètres à peu près. Je les ai coupé en deux. C'était des longueurs de quatre mètres que j'ai coupé en deux. Donc je vais mettre juste en face un poteau de deux mètres plus bas. avec ce type de piquet qui fait 50 cm à peu près, que je vais enfoncer et donc je vais les mettre juste devant. Je vais les positionner à un mètre à peu près. Donc il faut que je mesure en fait, je vais taper à la masse, j'enfoncer ça à la masse. Et il va falloir que je prenne les équerres. L'équerrage en fait, je vais tirer un fil et je vais regarder avec une équerre si je suis bien droit et ensuite je les enfoncerai une fois que je les aurai bien positionnés. Donc voilà, je vais faire ça et je vais surtout regarder la largeur d'une plaque de plastique pour que la profondeur de l'abri soit la largeur d'une feuille de plastique, d'une feuille ondulée de plastique. Comme ça, ça m'évitera de faire des découpes inutiles. Voilà, donc je crois que c'est dans les 1 mètre mais j'en suis pas très sûr. Voilà, donc ensuite de la même façon, je positionnerai des poutres de la même façon, vraiment à l'identique. Et ensuite, je mettrai des litos pour rejoindre les deux. Je mettrai bien sûr des morceaux de poutres pour relier l'avant, l'arrière entre eux, pour rigidifier la structure. Donc j'en mettrai au moins deux, je pense, de chaque côté. Donc ensuite, ça ne devrait plus bouger. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre les litos sur le haut, à tous les 40 cm, je pense, ou 50. Parce qu'avec la neige, le poids de la neige et éventuellement le vent aussi, il faut que tout ça soit bien accroché. Donc voilà. Si vous allez dehors et que vous ne savez pas si le temps va rester stable ou pas, prévoyez plutôt de mettre vos outils dans une brouette par exemple. Comme ça, vous pouvez assez facilement et rapidement rentrer la brouette dans le garage et poser vos outils directement dedans. Ça va beaucoup plus vite que si vous laissez tout par terre et qu'il faut tout ramasser un par un. Pendant ce temps-là, il continue à pleuvoir et vous, vous faites pourrir comme jamais. Donc voilà. C'est un conseil. En fait, je viens de me fabriquer une équerre très grande parce que le problème, en fait, c'est d'être bien symétrique. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser une équerre plaquée contre le muret plutôt qu'une corde, en fait. C'est ce que je fais habituellement, mais c'est très, très délicat à régler. Donc je vais vous montrer comment je vais trouver l'endroit où je vais positionner mon piquet. Comment je l'ai faite ? Mais bon, c'est assez simple. C'est des plaques de métal, en fait. J'ai essayé de positionner au mieux les poutres pour qu'elles soient perpendiculaires. Donc voilà. Donc le mur lui-même part en biais, en fait. Donc bon, je vais essayer de plaquer le plus possible la petite poutre long du mur. Là, j'ai fait un trait qui descend en fait pour le prolongement de l'autre. Donc voilà, ça se retrouve ici. Et ensuite, j'ai mesuré l'endroit où je dois m'arrêter. Donc apparemment, elles font à peu près 1,10 m. Donc je me suis arrêté un petit peu avant. 1,05 m, donc 5 mm avant. Donc je mets le piquet à l'envers. Et je vais marquer le sol pour faire un carré. Et ensuite, je pointerai au centre de ce carré. Je mettrai la pointe au centre de ce carré. Donc voilà, je vais essayer de faire ça relativement proprement. Mais bon, c'est jamais parfait ce genre de truc. Donc voilà, il y aura sans doute quelques millimètres de décalage. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça dépasse pas 5 mm. Les carrés bien positionnés, à-dessus la ligne qui descend du poteau. Voilà, à la ligne ici, donc j'ai le carré que j'ai créé en positionnant mon piquet à l'envers, en l'enfonçant. Voilà, donc je vais le positionner au centre du carré. Et ensuite, j'enfonce dans le bon sens. J'ai planté mes trois piquets. Je les ai mis de niveau, l'un par rapport à l'autre. Le seul problème, en fait, qui m'oblige à arrêter, c'est que mes poteaux ne vont pas dedans, en fait. Il faut des poteaux carrés. Moi, j'ai des poteaux qui sont plus larges que le piquet. Donc je vais aller en acheter. Il m'en restait deux, en fait, mais j'en ai un qui est trop court. Donc j'ai acheté ça chez Gamver. Je crois que ça vaut 7 euros le piquet. Donc il faut que j'aille en acheter deux et que je les recoupe à deux mètres. Donc voilà, je m'arrête et je vais acheter du matériel. Et je m'y remets sans doute demain parce que là, c'est trop tard. Voilà, allez, à bientôt. Sur mon abri à tomate, donc comme vous voyez, j'ai pu acheter les poteaux, les installer et relier toute la structure entre elles. Donc voilà, j'ai mis des poteaux, des poutres horizontales à deux endroits pour jédifier la structure. Donc je pense que quand la toiture sera installée et qu'à l'arrière, ça sera installé aussi, que tout sera en place, ça ne devrait plus bouger. Donc j'ai pas encore fixé les pieds. J'ai mis des pattes de fixation ici. Je vais en mettre sous la poutre aussi pour avoir vraiment une bonne rigidité. Ça bouge encore parce que là, c'est pas fixé. Donc voilà, ça devrait aller sans problème. Donc j'installe les pattes là. Je vais finir d'installer les pattes et ensuite, je m'attaquerai à la toiture. Voilà. Point sur l'abri à tomate. Donc comme vous voyez, j'ai fait le fond. J'ai fait un petit quadrillage pour un petit peu plus de rigidité, pour pouvoir plaquer les ondulines et les feuilles de polycarbonate. Donc voilà, donc tout est fixé là. Et je vais m'attaquer au toit. Donc voilà, donc je pense que je vais positionner les lithotes ou les 40 cm à peu près. Pour que ça reste quand même relativement rigide en cas de chute de neige. Donc il faut que le poids soit pas trop fort, qu'il soit mieux réparti sur le toit. Donc je pense que je vais faire des écarts de 40 là. Donc voilà, c'est la partie la plus délicate. Là, j'ai mis des renforts. J'ai plaqué contre le bas du muret pour que le quadrillage reste rigide en fait. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc je ne l'ai pas centré. Je ne l'ai pas centré parce que j'ai cinq... Enfin j'ai six colonnes. J'aurais pu le centrer, ouais. Non, même pas. J'ai... Non, je ne pouvais pas le centrer parce qu'il aurait fallu que j'en mette deux. Donc bon, ce n'est pas gênant. Donc je m'attaque à la toiture. Point sur l'abri à tomate. Donc comme vous voyez, j'ai commencé à poser des lithos. Bon, il faut que je revoie l'écartement parce que ce n'est pas très symétrique. Il faut que je trouve la bonne méthode pour les positionner. Donc l'idéal en fait, je me suis aperçu que c'était de poser la feuille de plastique et de regarder les endroits où tombent les trous où je vais positionner mes lithos. Donc je m'occupe presque de ça demain, je pense. Parce que là, le temps n'est pas très stable. Donc je ne voudrais pas me faire pourrir. Et en plus, je suis à court de bois. Donc je vais devoir faire une réappro de bois pour pouvoir terminer. A bientôt ! Je me suis attaqué à la découpe de mes plaques de polycarbonate, ondulées là. Je vous déconseille fortement l'utilisation d'une scie sauteuse. Regardez ce que ça a donné. Ça a complètement fait péter le plastique. J'ai essayé aussi avec un ciseau. Parce que là, je ne savais plus trop comment l'attaquer. J'ai des grosses fissures ici. Donc je pense avoir trouvé la solution. Parce qu'avec une scie à métaux classique, c'est très difficile. Donc j'ai une scie comme ça avec 3 lames, dont une scie à métal. Donc là, on peut vraiment bien rentrer. Ça a l'air d'être la solution. Donc si vous avez à faire ce type d'opération, utilisez plutôt ça. Parce que franchement, au prix de la plaque, ça fait un peu chier de l'exploser quand on découpe. Donc voilà, je vais continuer. Je l'ai un peu mauvaise. Mais bon, voilà. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Donc voilà. À tout à l'heure. Un petit point sur l'abri à tomate. Donc là, je n'ai pas terminé la couverture parce qu'il me manquait du bois, notamment des lithos. Donc là, j'ai de quoi encore en faire de poser une plaque, une onduline. Et je reviens du magasin de bricolage. Donc là, c'est bon. J'ai pris tout ce qu'il me fallait. Donc je vais pouvoir continuer. Et puis ensuite, je m'attaquerai au fond, où je poserai aussi des ondulines à la verticale. Et ensuite, je m'attaquerai au côté. Voilà. Donc on voit un petit peu ce que ça donne sur le dessous. Donc c'est pas mal, ça tient bien. C'est assez souple quand même. Donc même s'il y a le poids de la neige, comme les écarts font 30. Au pire, ça plie un peu. Mais il y a aussi la poutre qui retient. Donc c'est pas vraiment un problème. Donc voilà. Donc je continue. Sur l'abri. Donc comme vous voyez, j'ai terminé complètement de faire la couverture. Et là, je me suis attaqué aux plaques verticales que je place au fond de l'abri. Donc voilà, ça se termine comme ça. Il y a toujours un petit filet d'air qui va passer. Et ensuite, je m'attaquerai aux parois latérales. Donc de la même façon, je mettrais un système de tasseaux pour pouvoir bien plaquer les feuilles ondulées de polycarbonate. Voilà. Donc je continue. Point sur mon abri à tomate. Donc voilà, j'ai encore avancé un petit peu aujourd'hui. Donc j'ai placé déjà cette plaque latérale. Ce qui permet vraiment de pouvoir poser mes outils à l'intérieur sans problème. Il reste juste cette petite partie là qu'il faut que je réfléchisse comment je vais la faire. Est-ce que je vais la laisser complètement fermée ? Ou est-ce que je vais créer une sorte de fenêtre pour pouvoir aérer quand il fera trop chaud ? Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse à ça. Et à l'intérieur, voilà, tout est terminé. Donc c'est bien. Les ondulines sont toutes posées. J'ai posé les barres horizontales pour pouvoir accrocher la dernière onduline latérale droite. Et de la même façon, je verrai si je fais quelque chose de fixe. Je complète avec une chute qui me reste d'ondulines et je bouge complètement. Où est-ce que je laisse la possibilité d'ouvrir ? Je vais réfléchir à ça. Je ne préfère pas prendre la décision tout de suite, donc je vais arrêter. En plus il pleut, mais j'étais à l'abri. C'est assez intéressant. A partir du moment où c'est couvert, on peut facilement travailler dessous. Il n'y a que quand j'ai bossé sur les latérales que j'ai été embêté. Où là, vraiment, j'ai reçu un petit peu de pluie, mais bon, ça va, ce n'était pas bien méchant. Donc voilà, comme ça, je n'aurai plus qu'à retourner le terrain. Je vais voir si je prends la grolinette ou si je le fais au motoculteur. Parce que c'est quand même bien tassé. Ce sera la seule et unique fois où je retournerai le terrain. Même si je vais forcément tuer des vers de terre, ça m'embête un peu, mais... En même temps, c'est tellement pratique, cet outil. Et j'en aurai besoin que d'une fois. Donc je vais vraiment réfléchir à ça aussi. Donc voilà. Voilà, c'est quand même sympa. J'ai hâte de pouvoir planter mes pieds de tomate bien à l'abri. Et là, il n'y a pas de souci, ça va chauffer, mais... Le mildiou s'installera pas, en tout cas pas à cause de la pluie. Voilà. Donc je voulais vous montrer que pour pouvoir... Pour pouvoir faire, en fait, une plaque... Un bout de plaque, en fait. Un bout d'onduline avec cette forme triangulaire. J'ai créé un patron que j'ai progressivement ajusté. J'ai descendu la pente, en fait, que j'avais créée initialement. En fait, bon, si j'étais bon en maths, j'aurais tout de suite fait un calcul pour connaître, en fait, quelle était la hauteur de ceci. Donc cette hauteur-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé progressivement pour essayer de m'adapter à la forme de la pente. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Prenez un bout de carton assez long et vous l'adaptez. Donc ça, en fait, la pente est la même que celle que j'ai de l'autre côté. J'ai commencé par l'arrière, en fait. Et j'ai terminé hier, en fait, de faire, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, avec la lumière, ce n'est pas évident, mais voilà. Donc je l'ai fait ici. Ici. Donc j'ai découpé les plaques, les chutes que j'avais. Donc j'ai deux morceaux, en fait, ici. Là, ça s'arrête ici. Et donc j'ai rajouté ensuite un morceau en suivant la même pente, d'après le patron d'origine. Voilà. Et donc maintenant, c'est complètement clos à l'intérieur. Donc il y a toujours de l'air qui circule. Donc la question à savoir si je vais faire des ouvertures ou pas, pour l'instant, je la laisse en suspens. J'ai décidé de faire quelque chose de fixe, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'aérations, dans le sens où ce n'est pas quelque chose d'hermétique. Au pire, je verrais peut-être pour créer... Alors soit vers le bas, soit au milieu, je ne sais pas trop, peut-être de créer des trous, et de mettre éventuellement des grilles, comme on mettrait des grilles d'aération dans une maison. Donc je vais réfléchir à ça. Mais pour l'instant, j'ai décidé de ne pas m'embêter plus que ça. Voilà. Donc à partir du patron en carton, j'ai découpé... j'ai découpé une partie d'onduline à la bonne... avec la bonne orientation. Et donc maintenant, j'ai conservé cette partie qui était trop courte en fait, pour l'appliquer sur l'onduline que j'ai déjà. et qui, elle, va être de la bonne taille. Donc il suffit simplement de se reporter dessus, et l'avantage, c'est qu'elle épouse parfaitement la forme de l'onduline, puisque c'en est une elle-même. Contrairement au carton qui lui est plat. Donc celle-ci, elle a la forme ondulée. Donc j'ai juste à reporter le trait. Et donc ensuite, si ça ne va pas, je continue, je déplace. Il suffit de déplacer, et voilà, je peux continuer la suite. Donc voilà, si la plaque était plus longue, il me suffirait de prendre ma chute, et de la déplacer beaucoup plus. Et voilà, je continuerai de la même façon, beaucoup plus loin. Donc voilà, une petite astuce en fait, que j'ai découvert à l'utilisation. Donc voilà. Dernier petit point sur la brée à tomate. Donc là, j'ai fini. Donc le petit triangle là, qui était dans le haut. Je viens de le terminer. Donc je suis assez content. J'aurai encore quelques petites choses à finaliser, mais bon, c'est vraiment peanuts. Voilà, je voulais vous montrer ce qu'il me reste de chute. Il me reste ça. Il me reste deux bouts là, trois bouts, plus des petits morceaux. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment des petits morceaux. Donc je suis assez content parce que j'ai assez bien optimisé les plaques. Et j'ai bien calculé. Donc c'est pas trop mal. Il y a une chose à laquelle j'ai réfléchi. En fait, je pense qu'à terme, si je voulais transformer cet abri en serre, je pourrais éventuellement positionner une autre feuille à l'intérieur pour le doubler. Peut-être dans ce sens-là, par exemple. Et donc avoir un espace d'air, en fait, ici, entre les deux feuilles. Donc je pourrais avoir de l'air entre les deux feuilles. Et de la même façon, là, j'ai posé les feuilles à l'intérieur. Je pourrais très bien passer de l'autre côté, demander l'autorisation à mes voisines, bien sûr. Mais je sais qu'il n'y aura pas de soucis. Et de la même façon, recouvrir tout le fond avec une deuxième feuille. Donc ce qui pourrait vraiment permettre d'obtenir une bonne isolation entre ces deux feuilles, une isolation d'air. Donc voilà, je réfléchis à ça. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à retourner le terrain. Mais là, comme c'est mouillé, il a plu il n'y a pas longtemps. Donc je vais voir si je m'occupe de ça maintenant, ou j'attends un petit peu, que la pluie s'arrête. Et éventuellement, soit je passerai le motoculteur, soit je passerai la gourlinette, à voir. Parce que c'est vraiment bien tassé. Comme j'ai marché beaucoup dessus, à l'endroit où j'ai bricolé. Donc vraiment, c'est vraiment très tassé. Bon, à voir. C'est une réflexion que je vais avoir dans la semaine qui vient. Fin de la vidéo. Donc, une vision un petit peu plus loin pour avoir plus de recul. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le beau temps, la chaleur, et j'aurai plus qu'à installer les pieds de tomate. Donc, mon prochain projet, c'est de créer une pergola pour chacun de mes bacs. Donc éventuellement, je relierai tout ensemble pour pouvoir faire courir les vignes que j'ai mises. J'ai mis deux pieds de vignes, un pied de kiwi et un pied de kiwaï. Donc voilà. Voilà, donc, alors Cédric, je sais que tu m'as dit que tu voulais te faire un abri toi aussi pour tes tomates. Donc voilà, bah écoute, t'as vu ce que j'ai fait, donc voilà, bah tu vois si ça peut s'adapter à ton environnement et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air ou partagez la vidéo. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous et comme ça, vous vous tiendrez informé de mes dernières vidéos. Voilà, à bientôt !